L'université et la recherche se sont arrêtés pour la journée. Contre la précarisation de l'université, contre la réforme des retraites et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Pour les professionnels et les étudiants de Strasbourg, c'en est trop. Les enseignants-chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Le déclenchement, c'est cette fameuse loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Elle généralise le financement de la recherche sur appel à projet, au détriment des financements pérennes qui sont fondamentaux pour la recherche à long terme, dans les laboratoires quels qu'ils soient. Je me suis engagé là-dedans parce qu'à l'évidence, nous sommes de moins en moins pour assurer les tâches, que ce soit au niveau purement de l'enseignement, de la recherche, mais aussi des tâches techniques. On va demander aux enseignants-chercheurs de revoir leur statut à la hausse et en particulier sur le nombre d'heures statutaires d'enseignement. Et ça serait contraire évidemment à assurer nos deux missions qui sont l'enseignement et la recherche. Sylvie et Loïc, comme une quarantaine d'enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg, se disent prêts à démissionner de leur fonction administrative d'ici avril, s'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement. L'Université de Strasbourg est passée de 42 000 à 53 000 étudiants en une dizaine d'années et dans le même temps, on a perdu 150 postes d'enseignants-chercheurs. Si le gouvernement retire la réforme des retraites, la réforme de la formation des enseignants et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et décide par contre de programmer un investissement massif dans l'enseignement supérieur et la recherche, là, peut-être qu'on ne démissionnera pas. Selon les manifestants, la mobilisation d'aujourd'hui n'est qu'un début. La grève devrait se poursuivre dès demain. Elle a pas qu'elle est à qui ! Elle est à nous !